bon je reviendrai les electors t'inquiètes je reviendrai avec un charme chroma bon du coup il faut que je refais ce que j'ai fait hier à cause de ma connerie ah oui je me souviens oui c'est bon dernière année j'avais un trou numéro mais je me souviens de la coffeuse j'ai raté meuf je suis au niveau l'île tout 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 bon bon on va se taper toute la route j'ai un bonheur ah oui j'ai reflet que ça retapé celui-ci sur le chemin oh et puis j'avais hypotrempe j'ai choqué un hypotrempe il faut que je rechauffe du coup oui on utilise un parfum petit pokémon euh que j'ai perdu tantakou non magikarp non c'est un hypotrempe que je veux c'est un hypotrempe que je veux c'est un hypotrempe c'est un hypotrempe c'est un hypotrempe oui je mets un hypotrempe je savais que je sais qu'il y avait des hypotrempe ici on me reste combien des parfums ah bon là mon dernier on va niquer les deux derniers parfums et puis voilà merde j'ai effongé dans l'encore merde et merde j'ai déjà un tentacule oh il donne de l'XP lui par contre je le prends nice bon c'est bien un boost de l'XP ou pas ? ah non j'croisais bon vous pouvez sortir un hypotrempe ? il est à la coup de chat hier il est à la coup de chat hier il est à la coup de chat il est à la hypotrempe viens vite non ne fuis pas voilà viens petit hypotrempe moi j'ai une petite baie soyons copains voilà du coup je sais pas c'est poids sirène que j'aurais pas dans la version bon tant pis de toute façon tout ce que je n'ai point euh non on regarde du coup tout ce que je n'ai point et bah on on aura j'aurai terminé le jeu je regarderai tous les pokémons qu'il me faut et puis euh on va regarder un petit coup de cheat par contre euh il me manquerait une pierre lune bon tant pis je la ferai spawn aussi la pierre lune voilà voilà c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti nous Moyen cool ça Oui allez je sais que je suis beau gosse Arrête de mettre la caméra sur moi C'est comme pas hasard Il aurait pas vu prendre la paralysie Il va faire repos Ah non paralysie nice Allez réveille toi petit neboli Ouais Ui Sous-titres par Jérémy Diaz Bon T'as 162 kilos qui pèsent Ouais quand même Très lourd hein on fait dis donc Ça va que c'était gros mais de la pesine de 10 tonnes Ahem Alors toi c'est tonton magique Oui je te connais Je suis tonton magique Oh lui c'est pas un dresseur Ça l'a de moins qu'il y a bizarrement Oh 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 Je kiffe cette attaque elle est trop belle C'est de toute beauté C'est de toute façon les pierres inutiles C'est juste que j'ai récupéré les deux pierres du monstre lénite Et que je check pour en faire ce pop-in 3ème Yo Black Falerion Salut Black comment tu vas La forme quoi Ça va bien Ok alors Parfait ça va bien On fait aller la forme Merci bien On se prépare à terminer A terminer notre petite aventure pokémon A commencer à galérer à chercher du shiny On va tricher un petit peu entre temps Je vais être obligé de cheat un petit peu Mais bon c'est pas grave On ne dira rien Mais bon en tout cas nickel Tiens Black Falerion Par hasard tu joues sur PC toi Tu dis pas de conneries Tu joues bien sur PC T'as bien une config qui te permet de jouer à des jeux PC C'est récent Alors On voit c'est pas grave C'est pas grave C'est pour ça Parce que j'ai des jeux Il me reste quelques clés Steam A donner Donc je cherche des gens Qui passent de temps en temps sur live Ou assez régulièrement Ou quoi Il me reste Certaines clés de Secret Neighbor A donner J'ai récupéré pas mal de clés D'un jeu Steam On l'avait déjà donné pas mal Mais il me reste encore quelques-unes Donc tant pire Si dommage C'est dommage Que du coup T'aurais joué sur PC Je t'aurais passé une clé Ouais 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 Tu arrêtes de me faire des doigts de lumière C'est pour un genre C'est pour un genre T'as allé dire que j'avais fait toute cette route là hier J'avais fait tirer à toute cette route là Et j'ai fait une connerie Qui a fait crash l'émulateur Sans que j'aille sauvegarder J'ai les haines J'ai voulu rajouter des jeux A mon dossier de jeu Et du coup Ça a fait tout crash L'émulateur n'aime pas Quand il est en cours Que tu rajoutes des jeux Je le ferai maintenant J'avais tapé toute cette putain de route là J'avais fait plein de captures J'avais fait tous les dresseurs Et tout Je suis un peu déception Bon Non C'est pas Non pas de Chetty Flore Moi je veux qu'un artichot Il y a qu'un artichot Et il y a Krabby à choper ici J'avais chopé ça hier Ouais ce matin De toute façon là Je vais déjà terminer le jeu Conseil des cats et tout Après je vais capturer tous les pokémons Qui sont possibles de capturer dans ma version Une fois que je vais les capturer Et faire bouler tout ce qu'il y a dans ma version Je regarderai les pokémons qui me manquent Et les pokémons qui me manquent Bah je me les mettrai Je me les mettrai Comme ça je pourrais aller chercher le charme chroma Et puis on attaquera des shiny Plein 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 de shiny Après ça va être l'objectif Après on va s'emmerder à faire du shiny Mais c'est le défi de cette version Bon après je changerai un peu de jeu Je jouerai quand même à plein d'autres jeux Mais de temps en temps Je ferai de la chasse au shiny Je vais tenter de faire un full pokédex shiny Bah je peux pas le full pokédex Parce qu'il y a Certains pokémons que je peux pas avoir dans la version Donc je pourrais pas les avoir en shiny Je peux pas les avoir dans la version Mais tout ce que je peux avoir dans la version Je les aurais en shiny Mais oh 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 Qu'est-ce que tu fais toi ? Fais-toi choper là Hier tu m'as pas fait galérer comme ça Incroyable Bah ouais j'allais dire Hier il s'est laissé attraper tout seul Et là il me fait galérer Oh qu'un artichaut Ton artichaut je vais te le mettre quelque part Non c'est pas un artichaut C'est un poireau Ton poireau tu vois tu le prends d'où je pense Oh putain L'alerte elle me pète les oreilles Oh elles sont fortes les alertes Yo Malo Salut Malo comment va ? Merci pour le host Merci bien pour le host Malo comment tu vas ? J'ai les alertes tellement fortes dans mon casque Ça va bien Nickel alors Parfait si tu vas bien Ça va Ça va écoute Bon J'ai l'impression que Krabi ne veut pas spawn On va essayer le dernier parfum Et arrête de me fonder dessus le recul Ah voilà Parfait C'est toi que je voulais pitié Krabi Allez Laisse toi capturer Koraya Merci Merci Bon on va juste faire l'effet du parfum Quand même On capturer du Pokémon pendant qu'il y a encore le parfum Après on termine la route et go Kramoisille Tentra Oui Sous-titra ... ... ... ... ... Ah, du coup, équipé... Il faut que je fasse évoluer, bah, Krabi, je crois que c'est tout. Je vais faire un peu le ménage, là, dans ma boîte, c'est le bordel. Alors, nous devons dégager, lui. Lui. Tentacool, 37, 37, ok, on s'en fout donc. 42, 42, 40, 42, 43, 38, c'est lui qui dégage. 42, j'ai croisé d'autres à dégager, ah, j'ai un autre magnétis. 43, 43, bon, on s'en branche, du coup. Galoppa, galoppa, j'ai pas une tâche. Non, en fait, je pense que je vais quand même garder Pokémon pas évolué et Pokémon évolué. On va se garder les deux. On va se garder vraiment le full Pokédex en capture et en shiny. Oh, dieu, 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 sa mère. J'arrête les captures, faut que j'avance. Faut que je me dépêche de terminer pour aller chercher mon Charme Chroma pour pouvoir faire du shiny. Je me dis, je me dis, je me dis. Ah genre pas ça Par exemple du sablette Il m'en faudra deux machin Après pour pas abuser Quand je prendrai les pokémons à la fin Je veux quand même les faire évoluer J'ai pas à non plus me simplifier la vie de ouf Pour remplir le pokédex Mais genre par exemple pour sablette Je l'ai récupéré au niveau 15 Je vais dire tous les pokémons au niveau 15 Comme ça même si le pokémon il évolue au niveau 40 Et bah tant pis Je ferai les 25 niveaux d'évolution quand même Mais bon Malheureusement comme je peux pas échanger Que je peux pas me connecter en ligne Je suis obligé de gruger quoi Donc je vais gruger mais sans abuser On va modifier la sauvegarde On va mettre les pokémons que je peux pas avoir dans la version malheureusement Et voilà Après c'est pareil pour les légendaires Parce que du coup faut capturer les légendaires Pour avoir le charme chroma Faut avoir le pokédex rempli en capture Mais comme les légendaires je les veux en shiny Et bah je me mettrai les légendaires Et dès que le pokédex il est rempli Je dégage les légendaires Je les relâche Et après je vais les recapturer moi même en légit En shiny Et je vais le foutrer quand même une fois Histoire d'avoir le pokédex rempli Et je vais le faire Ça par contre ça c'est pareil Parce que je vais vouloir faire Salamèche et machin Si par exemple je veux faire Salamèche, Reptincelle Et Dracofeu Shiny Ça va être une galère Si je veux les 3 en Shiny, il va falloir que je trouve 3 Salamèche Shiny Alors que ça va déjà être tendu à en trouver un Surtout que des Salamèches Dans la zone où ils sont, il n'y en a pas énormément Qui spawnent D'ailleurs Carapuce Attends parce que Bulbizarre je sais que je peux en trouver Salamèche je peux en trouver mais Bulbizarre je ne l'ai pas trouvé On me l'a donné Il y a une zone où je peux capturer des Bulbizarre Eux des Carapuce J'espère Non Ah je me disais bien que je n'avais pas vu de Carapuce Putain je ne pourrais pas avoir de Carapuce De Tortant Shiny Oh fais chier Ah au pire des cas Quand j'aurai fait le reste du Pokédex Shiny Il faudra que je regarde avec le logiciel Si je peux Si je peux mettre les Pokémon Shiny Mais une fois que j'aurai fait tout mon Pokédex Tout ce que je peux avoir dans ma version en Shiny Au pire des cas Ce qui me manque Les Carapuce etc Sablette etc Les cas que je peux pas avoir dans ma version Je verrai si je peux me les faire pop en Shiny Parce que le but à long terme Bon ça va m'être très 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 longtemps Mais à long terme c'est en légite avoir tous les Shiny Et après ce que je peux pas avoir Et bah Des fré-pop Et comme ça j'aurai A la fin je veux que la sauvegarde En gros il y a eu Tout le Pokédex en Shiny Ça va être très très long Mais c'est mon objectif Ah nouvelle attaque On avait jamais vu de lillipute Vas-y rends-moi ma vie Tu m'as enlevé deux points de vie Rends-moi mes deux points de vie Voilà merci Ah ouais non mais fais pas trop de lillipute Après je vais galérer à le toucher Non non c'est interdit de faire trop de lillipute les vénards Je crois que j'ai déjà galéré à le toucher Et voilà ça commence Je m'en doutais Ok nice J'ai vu pas qu'il me fasse trop chier Ou 1460 Oh putain Généreux Il va falloir que j'aille aux chiottes Gravalanche Petite thalasso pour monsieur Gravalanche Ah merde j'aurais dû changer Putain j'ai pas fait gaffe Ah si pour Magnéton Pour Magnéton Non 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 On a beaucoup mieux pour Magnéton Oh il aime pirater Il va lui faire mal Ça rimait ce que j'allais dire Mais bon C'était pas poli Je ne dirais pas Que Game Pirate Et va l'enculé Je ne suis pas mal poli Comme ça voyons Oh putain je me fais paralyser Ça commence les paralysies J'ai tellement de chance T'as une chance sur trois D'être paralysé Faut que je me la mange Spectrum C'est pour mon petit évolu Ça Spectrum C'est de la nourriture pour toi Ça c'est cadeau pour mon petit évolu What ? Ah c'est une nouvelle attaque Quoi qu'il m'a fait ? Genre je ne vais pas one shot Je n'ai même pas fait gaffe Sérieux que je ne vais même pas Faiter un one shot Genre Oh putain C'est choqué Bah espèce Spectrum Résister à un évolu Psycho de mon évolu T'es ok Oh putain Oh putain Oh putain Oh non C'est pas chez Mathieu Oh copte Tiens pour une banane C'est pas le mieux Non mais Non mais oh Tu vas te laisser faire Voilà Faut arrêter les conneries un jour Yo pâte Salut salut pâte Comment tu as bâton Tout va bien ? Tout va bien Nickel alors Tout va bien Ça va Ça va écoute Donc faut aller Prête la forme Tranquille Merci bien Vas-y toi T'es trop nerveux Ça va bien Ça va bien Tout va bien C'est nickel Si tout le monde va bien C'est parfait Non mais eux Arrête eux Ils n'avaient pas tous m'emmerder quand même Roku plus avant toi qui m'emmerde Toi qui m'emmerde Calmez vous Des petits pokémons tout nuls Rester dans cette hyper boule Voilà Bon par contre attendez Parce que j'ai le café Qui a envie d'être évacué Je vais aux toilettes rapidement Je reviens A tout de suite Sous-titrage ST' 501 Voilà Bon Je roule une petite cigarette Et puis on va continuer notre route De toute façon là je termine la route là En vrai je vais même C'est même pas obligatoire de faire cette route Je suis en train de la faire Histoire de dire que j'ai fait toutes les routes Et faire tous les dresseurs Gratter un peu d'XP et compagnie Mais en vrai je pourrais déjà me barrer A la prochaine arène Parce que là c'est une route Qui relie deux villes Que j'ai déjà faite Là on se dirige vers Saffrania Et je l'ai déjà faite On a fait l'arène On a tout fait là bas Eh en fait je suis un peu un teubé moi Attendez je suis un peu un Quand on est con On est con Parce que j'ai un Krabi Qui est niveau 31 Je vais vérifier Mais normalement Dans un niveau Il évolue Donc je peux lui donner un super bonbon Ça m'évitera de galérer le ferplex Et je pense qu'on a Pokémon Que j'ai à faire monter Krabi Évolution 28 Bah ouais Il évolue largement Si on a Krabi On a qui d'autre là ? À faire évoluer Un bois de Pokémon Alors Mini Draco C'est 30 et 30 et 55 Tentacool Niveau 30 Il est combien ? 29 Bah c'est pareil Tentacool je peux le faire évoluer Tentacool Krabi Je peux leur donner un bonbon Et les faire évoluer Tac 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 Tout ça c'est mort C'est mort C'est mort Tout est bon Tout est bon Bah tout est bon Bah en fait je peux faire évoluer les deux Et puis récupérer Mes Pokémon De mon équipe Donc Ce qu'on va faire C'est Sac Bonbonnière Ah j'ai qu'un super bonbon Ah merde Bah dans ce cas là C'est le qui qui a le plus d'XP C'est le qui est le plus près d'évoluer On peut voir l'XP ? Non je peux pas voir l'XP Niveau suivant Dans 3183 Et Krabi je crois qu'il est beaucoup plus proche Oui Ouais 1299 Bon bah on va faire évoluer Tentacool Donc bonbon Hop Et ça Pour Tentacool Tu 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 Bah tout 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 le weekday en attaillant Y'a Monsieur Léon Gaming Comment va Comment ça va-t-il bien Monsieur Léon Gaming la forme J'ai vu J'ai vu Du coup Ça va bien On ne qu'est-ce que ça va Parfait Parfait Ça va Ça va Écoute Faut aller Comme d'hab la forme La forme Merci bien Bon réveil à toi Ah merde Mini Draco J'aurais dû le renommer On sait déjà C'est pour qui Mini Draco Tenez au fait Pour ceux qui Arrivent sur le live Pat Malo Black Si vous voulez un Pokémon Dites-moi-le S'il y a un Pokémon En particulier Dans la version Que vous avez envie Dites-moi-le Si vous voulez que Je rename un Pokémon S'il y a un Pokémon Qui vous plaît De première génération Bien sûr Dans Let's Go Evoli Y'a que génération Donc Je le dis Oui Je sais Je sais que c'est pour toi C'est pour toi Que je dis Faut que je le rename Je sais très bien Que Dracolos C'est pour toi Voilà C'est bon C'est Léon En plus En attendant Que j'aille Des légendaires Et compagnie Y'a de grandes chances Qu'ils restent Dans mon équipe Dracolos Mais ouais Du coup Blackfallrion Malo Potepat Si vous voulez un Pokémon Dites-moi Bah tous ceux qui sont Sur le live d'ailleurs Si vous voulez un Pokémon Dites-moi quel Pokémon Vous voulez Et puis Je m'occuperai De vous le capturer Puis Dans tous les cas Même si c'est des Pokémon De Let's Go Pikachu Vous pouvez y aller Parce que comme je dis Une fois que j'aurai capturé Tout ce qu'il y a dans ma version Que j'aurai tout fait en légit Je vais me mettre Les Pokémon De l'autre version Dans mon truc Donc Elles vont être aussi Hein Il est classe Dracolos Mais c'est chiant Qu'ils vont être aussi Level pour le voir What Je te l'ai dit plein de fois Prends ton temps Avant d'envoyer la phrase Relis la phrase Parce que là Je comprends pas De quoi Tu dis qu'il faut Qu'il faut être aussi Au level C'est ça que tu veux dire Parce que là Comme ça Elle va rien dire Ta phrase Prends ton temps Frangin Pour écrire des phrases Vraiment Parce que là Je comprends pas la fin Ouais Ouais d'accord Ouais j'ai du mal Ouais 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 alors c'est clair 55 Bah c'est tous les dragons En même temps On sait très bien Dans toutes les nations Les Pokémon dragons C'est toujours du haut niveau C'est pas nouveau Et puis ça a jamais changé Ça a toujours été chiant Les Pokémon dragons C'est clair Mais bon En même temps C'est normal C'est des Pokémon hyper forts Faut pas se mentir Que Dracolos C'est un Pokémon Il envoie du lourd Bon bah puis du coup Je suppose Sûrement en l'air Que Black Malo Et puis Pat Si vous me répondez pas Pour le Pokémon C'est que Je veux vraiment douter Je veux vraiment douter 90% des gens Qui viennent sur le live Ils disent bonjour Comment on va Et après ils sont plus là Ah mais quand je disais Il est lourd C'est pas dans le sens Son poids Dans le sens Il est lourd Il est stylé Il est fort C'est comme ça Ouais c'était classe C'est dans le sens là Que je disais Il est lourd C'est pas par rapport Au gabarit Non c'est clair Il pète la classe Un Dracolos Il est costaud C'est un très bon Pokémon Ah t'es encore la pâte Je croyais que t'étais en l'air Je croyais que t'étais en l'air Comme je dis 90% des gens De toute façon C'est comme ça Depuis quelques semaines Les gens ils passent sur le live Ils disent bonjour Comment on va Et puis après Coutines de vie C'est brave Mais bon C'est dommage Parce qu'après je pose des questions J'offre des jeux Et tout machin Il n'y a personne Pour répondre Là derrière votre patte Tu joues toi sur PC Ah bah non bah Je le vois du coup Je le vois Mais comme ça répondait pas Pour le Pokémon Comme toi Malo et Black Personne me disait Si vous vouliez un Pokémon Du coup je croyais Que vous étiez en l'air Dis moi Secret Neighbor Tu vois c'est quoi comme jeu Est-ce que tu vois Secret Neighbor C'est quoi comme jeu Est-ce qu'il t'intéresse Est-ce que tu l'as Tu connais pas le jeu Secret Neighbor Bah si tu connais Hello Neighbor D'abord le jeu Où que tu as un voisin Où que tu dois Comment Fouiller sa baraque Et tout Découvrir le secret De ton voisin Etc En gros C'est dans cette licence Là C'est le Comment C'est le voisin Et des gamins Et le voisin Il peut C'est comme un loup-garou C'est comme un amongu C'est compagnie Le voisin Il peut se déguiser en gamin Et il veut s'afficher Parmi les gamins Il doit tuer les gamins Il doit bouffer les gamins Etc Et les gamins Ils doivent trouver des clés Et s'échapper de la maison Et c'est un genre De Among Us Et compagnie Mais dans l'univers De Hello Neighbor Au pire Regarde sur internet Regarde ce qu'est le jeu Et dis moi S'il t'intéresse pas Je n'ai pas le jeu Let's go Sur ma suite Euh Il est où le rapport Black ? Ça va être méchant Il est où le rapport ? La question C'était pas Si tu avais le jeu C'est savoir Si tu voulais un Pokémon Pas que je t'envoie un Pokémon Pas que je te donne un Pokémon Si tu as envie Qu'un Pokémon Dans ma version Je lui donne ton pseudo Comme par exemple Game Piraté Il a pris Dracofeu Donc le Dracofeu Dans ma partie C'est Game Piraté Juju qui est là Léon Gaming Il a pris Dracolos Donc le mini Draco C'est Léon Est-ce que tu veux Qu'il y ait un Pokémon Dans ma partie Qui s'appelle Black ? Qui s'appelle Blackfileurion ? C'est ça la question Black ? Ça le jeu Je pense pas Ça peut être sympa Oui c'est ça le jeu Juju C'est le jeu Secret Neighbor Le jeu avec les gamins Et le voisin Qui essaie de tuer les gamins Etc Les parties en multi Oui c'est ça le jeu Juju Avant de me dire Donc attends En gros tu vas me dire Tu m'as dit non Le jeu m'intéresse pas Alors que tu savais même pas C'était quoi Tu m'as dit Dophie que le jeu Il t'intéressait pas Mais tu savais même pas C'était quoi le jeu Ouais bah je m'en doutais Que tu avais mal compris Black Un fenard Et bah vas-y Ça marche J'en ai déjà un en plus J'en ai déjà un Donc ça marche T'as aucun souci Black Tu vas nommer directement Un fenard Et Ah bah non Là je peux pas Je connais ce jeu Bah ça c'est Hello Neighbor Ce jeu là Où le gamin Il va dans la barraque du voisin C'est Hello My Neighbor Et Secret Neighbor C'est dans cet univers là Mais comme je te dis En gros t'as le voisin Qui est déguisé Parmi les gamins Et qui essaye de buter les gamins En gros Ça se joue à 5 Et dans les 5 joueurs T'en as un Qui est l'intrus Qui est le voisin Et qui doit pas se faire griller Qui doit réussir à tuer les gamins Sans se faire griller Sans se faire défoncer Et les gamins Ils doivent récupérer des clés Et s'évader C'est du jeu basique en ulti Bah c'est du jeu basique en ulti Juju C'est du jeu basique en ulti C'est totalement ça Mais c'est pas Hello Neighbor C'est Secret Neighbor Bah je te dis au pire Pat Regarde Si tu l'as pas le jeu Regarde vite fait sur internet Regarde à quoi il ressemble le jeu Et dis moi s'il t'intéresse Et Juju du coup pareil Regarde le jeu Et dis moi s'il t'intéresse C'est pas comme hier Me dis pas il t'intéresse pas Et alors que tu sais pas c'est quoi le jeu Vérifie avant c'est quoi le jeu Et tu me dis s'il t'intéresse Ou si t'intéresse pas Checker un petit peu c'est quoi Et puis Parce que à vous expliquer comme ça Je peux pas vous expliquer Plus clairement que ça Tu vois Mais regardez Et si le jeu il vous intéresse Et si le jeu il vous intéresse Dites moi le S'il vous intéresse pas Autant que Je donne la clé à quelqu'un A qui ça intéresse vraiment Autant que je donne la clé A quelqu'un Qui va vraiment y jouer Que ça va lui servir quoi C'est pas que J'ai pas envie de vous la donner Loin de là Justement Si le jeu il vous intéresse S'il vous tente Que vous voulez jouer et tout Avec grand plaisir Je vous la donne Mais s'il vous intéresse pas Ça sert à rien Autant que je la donne à quelqu'un A qui ça plaît Tu vois Pour ça checker avant Et dites moi sincèrement S'il vous plaît Si vous voulez pas Si vous voulez pas c'est pas grave Si il vous intéresse pas Si vous en avez rien à foutre Ou quoi C'est pas un problème Alors du coup Fenard pour monsieur Blackfly Ah bah non Fenard j'ai déjà Oh bah je l'avais appelé Kyuubi Mais c'est pas grave On peut le changer C'est vrai que je l'avais appelé Kyuubi Mon fenard Parce que c'est totalement un Kyuubi Alors Black Je sais pas si je pourrais écrire Ton pseudo dans l'entier Par contre On va voir Blackfall Rie Ouais je peux Ok Bah voilà On a un fenard qui s'appelle Blackfall Rion Bon j'ai qui à faire évoluer personne Non Oh il faut que tu dis Black il n'y a pas de problème T'inquiète Voilà comme je dis C'est pour ceux qui passent sur le chat A chaque fois que je fais Pokémon Je fais toujours comme ça Tu vois A chaque fois que je joue à Pokémon Je demande toujours aux personnes Qui sont sur le chat S'il y en a qui veulent à Pokémon en particulier Qui veulent Qui veulent faire partir de l'aventure Ici on est sur un live interactif Bah interactif On est sur un live interactif Quand il y a des gens Actifs et présents Mais la plupart du temps J'essaie de faire participer un maximum Le chat Quand le chat veut participer Mais bon Après j'avoue qu'il y a beaucoup de Pokémon Que certains choisissent Qui On les verra pas beaucoup Le fenard C'est pas un Pokémon que je vais me servir Il va rester dans la boîte Néa Elle a pris un Goupix C'est pareil Il va rester dans la boîte Voilà quoi C'est pas des Pokémon Qui feront partie de mon équipe Pour le moment Actuellement Mon équipe C'est celle que vous voyez en haut C'est Evoli Dracofoe Tortank Florizar Dracolos Et le sixième C'est Tainion Pour le moment Ma team c'est ça Bah à la suite Ca évoluera Quand j'aurai Mewtwo Mewtwo Il fera partie de mon équipe Bien sûr Et puis après Je vais dégager Evoli Et je vais prendre le meilleur Pokémon du jeu Le meilleur Pokémon de tous les Pokémon C'est à dire un Magikarp niveau 100 De toute façon je fais la ligue Pokémon Q Avec un Magikarp niveau 100 Il n'y a besoin de rien d'autre Magikarp se roule sur tout le monde C'est le meilleur Pokémon du monde C'est le seul Qui a l'attaqué une trempette Non mais il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis Pat Voilà au moins Tant mieux Au moins T'es franc Tu prends pas le jeu Juste pour gratter le jeu Alors que tu vas pas y jouer Tant mieux Ça profitera à quelqu'un d'autre Ça profitera à quelqu'un d'autre Merci à toi au moins De pas juste gratter le jeu Pour gratter le jeu Et de laisser le jeu pour quelqu'un d'autre Merci à toi ouais Tu aurais pu faire comme certains qui feraient des enfoirés Et qui gratteraient le jeu Juste pour gratter le jeu Bah ouais t'as totalement raison T'as totalement raison Bon à ta place je ferai pareil C'est pareil C'est plein de fois sur des lives Qu'il y avait des giveaways ou quoi machin Que je gagnais des jeux Et que je les prenais pas Que soit il m'intéressait pas Ou à l'époque quand j'étais pas sur PC T'imagines même pas Combien j'ai gagné de giveaways Chez des potes Et puis il me disait Tiens t'as gagné ça machin Je dis non j'en veux pas du jeu Refait un tirage au sort Si je veux un jeu Je le prends pas Hein T'as oublié un pas je crois Dans ta phrase Pas de pat Parce que si Quand tu veux un jeu Tu le prends pas Là par contre ça serait un peu bête J'avais capté t'inquiète J'avais compris C'est pour ça que je disais Que t'as oublié un pas Parce que si tu voulais un jeu Et que Tu le prends pas Quand on te le propose Ça serait bizarre Ça sera assez spécial Comme raisonnement Non mais t'as bien Non je fonctionne pareil Ouais j'avais bien compris T'en fais pas Euh Aéromite Je l'ai déjà Oui je l'ai Aéromite Nous avons des as Ce pokémon Je suis pas d'humeur Mais bon Bah oui Bah si t'es pas d'humeur Me casse pas les couilles T'es pas obligé de te forcer A me près de la tête Ah merde Par contre j'ai plus d'électro Des voies électro Bah ce qu'on va faire Voilà tant pis On va tanker un coup Mais on va se remettre en pp Parce que de toute façon Il reste encore pas mal De dresser je crois Sur la route Attendez J'enlève ma cloche Si t'sais Bah puis du coup Juste Juju Tu me diras Si toi il t'intéresse Le jeu ou pas Tu me diras Toi Juju S'il t'intéresse Si t'intéresse Je te passe une clé Parce qu'il me reste plus que 2 Des clés de façon Il me reste plus que 2 Là j'ai déjà donné Les 4 autres Après je sais Que j'ai passé Une clé à Néa J'ai passé Une clé à pirater Une clé à champ Parce qu'en plus Du coup là Avec toutes les clés Qu'on a récupéré Si toutes les personnes Ont geek en même temps On va pouvoir se faire Des parties ensemble Du coup il y aurait déjà Chambre Piratée A 6 DA Moi on est déjà 4 Il reste 2 clés Je donne les 2 clés A 2 personnes Et on pourra faire Des parties à plusieurs Hier j'ai vu un jeu Aussi là Justement j'ai demandé Une clé Hier j'ai vu Quand j'ai essayé De dormir là Tout à l'heure Une vidéo Squeezie Et compagnie Sur In Silence Et justement Le jeu il est Sur K-Mailer Là où les devs Ils me passent des clés Et il est trop bien Pareil Un jeu T'as des survivants Et un méchant Qui les pourchasse Tu vois Et genre le monstre Il voit pas Il est aveugle Le monstre Il se repère au son Et les joueurs Parlent dans la partie Donc faut que tu chuchotes Et tout Machin Si tu parles trop fort Le monstre du coup Il te repère Assez facilement Etc Machin C'est un gameplay Vachement intéressant Et le jeu Il a l'air hyper cool Je vais voir Peut-être sur K-Mailer J'ai peut-être Sur K-Mailer Mais le jeu Il a l'air grave cool C'est In Silence Et franchement Pas mal J'avais déjà demandé La clé sur K-Mailer Et j'ai vu hier Une vidéo Squeezie Tout ça Il jouait Bah Squeezie Locklear Dogby Jill Magla Etc Et le jeu Il a l'air trop bien C'est un genre Vendredi 13 C'est comme Vendredi 13 Les héros Ils doivent Les persos Ils doivent soit Récupérer un code Pour ouvrir une porte Et se barrer Ou soit réparer une voiture Et se barrer Et pendant ce temps là T'as le monstre Qui essaye de les niquer Et comme je dis Le monstre lui Il est aveugle Il se repère juste au son A part à un moment Si ça va trop loin Dans la partie Il commence à pleuvoir Et là le monstre Il commence à voir clair Mais sinon Pendant tout le jeu T'es aveugle Tu joues le monstre Mais t'es aveugle Tu vois très mal C'est pas que t'es aveugle Tu vois quand même un petit peu Mais tu vois très 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 mal Quand tu joues au monstre Mais par contre T'entends grave bien T'as une carte en bas Et quand les joueurs Ils parlent dans la partie S'ils parlent trop fort et tout Tu peux repérer où ils sont Ou s'ils font du bruit A faire tomber des objets Etc Et bah tu les repères Et le gameplay Il est vachement intéressant Bon le gameplay des survivants Lui non Parce que c'est basique Le gameplay des survivants Il est clairement basique quoi Bah à part que Tu parles in-game Et qu'il faut faire attention Faut pas parler trop fort Etc Pour pas te faire niquer par le monstre Pour pas te faire repérer Donc il y a ça Qui est un peu différent Des autres jeux De Survie Comme ça Habituel Mais sinon Le gameplay du monstre Il est vachement intéressant Oula Il y a 5 draisseurs sur la route On va quitter Bravo à ce fight Tout ça pour un item au bout J'espère que c'est un bon item Momo le voit rien Bah bravo Bravo Momo Oh toi Je vais te prendre tes points de vie Parce que là Faut que je régen Il me manque 51 pb Monsieur Faz Comment ça va pas tard Ça va Ça va Écoute la forme On fait aller Et toi Comment tu vas La forme ou quoi Je vais te prendre tes points J'ai vu ma pète en bagnole avec une connasse qui roulait comme une tarée hier soir. Oh putain, merde. Ah ouais, je te comprends. Je te comprends, c'est moche. Surtout si en plus, c'est elle qui est en tort et que... Si elle est pour rien, j'avoue que ça fout le sel. Ah putain, Rip. Je suis d'aide pour toi. J'espère que... Pas trop grave. J'espère que toi au moins, t'as rien déjà. A la limite, c'est que du dégâts matériels. Bon, c'est chiant, certes. Mais bon, le principal, c'est que t'as rien. J'espère que c'est pas trop grave les dégâts non plus. J'espère que c'est juste de la tôle. J'espère que les dégâts matériels sont pas trop... Trop graves et que toi, t'as rien. Tu me manques que t'as pas de dégâts physiques. Et si c'est pas trop, trop grave les réparations, si ça va pour trop cher. Ou si c'est ton assurance ou la neuf qui paye. Après, c'est toujours chiant de devoir faire des réparations et compagnie, c'est sûr. Mais bon, le principal, c'est que t'as rien. J'ai pas été blessé parce que j'ai eu de bons réflexes. Ma bagnole est juste un peu amochée, mais sa bagnole... Elle a été complètement éclatée tellement elle roulait vite. Ouais, bah voilà. Au moins, c'est clair. J'ai dit, si toi, t'as pas trop de dégâts, qu'en plus, c'est assez frais du coup, et bah, après, tu t'en bats les couilles. J'ai envie de dire, dans tous les cas, que sa bagnole soit totalement éclatée, pas totalement éclatée, qu'elle soit les deux jambes pétées, pas les deux jambes pétées. Qu'est-ce que t'en as à foutre ? C'est de la faute, dans tous les cas. Ça, c'est son problème, sa bagnole. Le principal, c'est que toi, t'es rien, et que t'ailles pas trop de dégâts matériels non plus. C'est le plus important. Elle a rien à foutre. Tiens, Faz. Ah, bah non. J'allais dire, j'ai deux questions à te poser. Parce que je pose deux questions à tout le monde, en ce moment. Depuis hier, je pose deux questions à tout le monde, mais toi, j'ai trois questions à te poser, Faz. Alors, première question, la question que je pose pas à tout le monde, tu l'as pas activée, la clé du jeu que tu avais passé ? Le Quest Away Paradise, tu l'as pas activée, sur Switch ? Je pose la première question. Après, j'en ai deux autres à te poser. C'est un interrogatoire. Vous êtes sur un interrogatoire, Faz. Non, mais il n'y a pas de problème, c'est pour savoir. C'est pour savoir si elle était bonne ou pas, la clé. C'est juste pour ça. C'est juste pour savoir si la clé, elle était OK ou elle était pas OK, tu vois. C'est pas un problème, t'inquiète. C'est juste quand tu l'activeras, tu me diras si c'est bon. Y'a pas de souci, t'inquiète. Deuxième question. Monsieur Faz, est-ce que dans ma partie, tu veux un Pokémon ? Je t'avais pas demandé l'autre coup. Est-ce qu'il y a un Pokémon qui t'intéresse, que j'appelle Faz Dana ? Je t'attache de second question. Ça, c'est la deuxième question. Question que je pose à tout le monde, après, il y en a une troisième. Oh, une pépite, ça valait le coup. Y'a quoi, Mimito, Chetiflore, ouais. Non, mais c'est pas la question, Faz. Peu importe où j'en suis dans le jeu, tu choisis le Pokémon que tu veux. Après, en Pokémon 3, il y a... Dracofeu, Tainion, Minidraco, Fenar, Goupix. Y'en a pas beaucoup. Y'en a pas beaucoup. Mais dans tous les cas, la question, c'est pas où est-ce que j'en suis, ce qu'il y a de nommé, c'est est-ce que tu veux un Pokémon ? C'est tout. Après, dans tous les cas, tu me dis quel Pokémon tu veux, et puis je te dirai s'il est nommé ou pas. Y'en a pas énormément, y'a genre 6-7 Pokémon qui ont été pris. Donc je pense que... Ce que tu vas choisir, tu vois. C'est moi qui pose les questions, Faz. On ne répond pas à des questions par des questions. Ma question, c'était, veux-tu un Pokémon ? Si oui, lequel ? Donc normalement, tu dois me répondre oui, je veux un Pokémon et tel Pokémon, ou non, je ne veux pas de Pokémon. C'est ça, normalement. Il ne faut pas répondre par une question. Ah non, ça fait... Je prolonge la garde à vue, là. Je prolonge la garde à vue de 5 minutes pour la peine. Non, mais ouais. La question, c'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il y a un Pokémon qui te tente ? C'est tout. C'est un Pokémon, genre, c'est où il est. Ouais, mais genre qui ? Après, c'est toi qui choisis, hein. Tu choisis celui que tu veux, poteau. Tu n'as que l'embarras du choix. Tu prends n'importe lequel. C'est la première génération. Il n'y a que les 150 Pokémon de la première génération. Parce que feu ou élec, ça ne me dit pas quel Pokémon tu veux. Il y en a beaucoup des Pokémon feu et des Pokémon électriques. Mais dire ça, ça ne m'aide vraiment pas. Ça ne m'aide vraiment pas à savoir quel Pokémon tu veux. Oh, un taurus ! Je n'avais pas taurus. Non. Mmm. Mmm. Après, ce qui me vient dans ces types-là, je sais pas, t'as Electek, t'as en légendaire Sulfura ou Elector, Sulfura, Elector, t'as Electek, t'as qui ? Euh, y'a un Arcanin, y'en a plein, y'en a plein Mais Faz, Faz, tu me trolles, tu me trolles, là tu me dis Toros, Ponyta, Toros ou Ponyta, les deux, je peux te les avoir, les deux, je les ai, je peux te les avoir Je peux tous te les avoir, donc, lequel ? Parce que me dire tel ou tel Pokémon, ça me dit pas celui que tu veux Ah, Ponyta, ok Et bah, go pour un Ponyta alors Ah, ok Ah, vu que je me disais, tu me trolles, là, me dire Toros, Ponyta, merde, je te dise qu'elle Ok Et du coup, la dernière question, après je t'emmerde plus Est-ce que tu connais le jeu Secret Neighbor ? Bon, c'est une question en plusieurs étapes Est-ce que tu connais le jeu Secret Neighbor ? Est-ce que tu as ce jeu-là ? Et est-ce qu'il t'intéresse si tu ne l'as pas ? Alors, Ponyta Il y a Galoppa aussi, si tu veux, il y a son évolution Ponyta ou Galoppa ? Tu peux avoir l'évolution, j'ai les deux Ouais, juste, dernière question, c'est que j'ai des clés Secret Neighbor à donner Donc, est-ce que tu veux Secret Neighbor ? Est-ce que le jeu, il t'intéresse ? J'ai encore des clés à donner Galoppa ? Et ouais, donc, dernière question, c'est par rapport à Secret Neighbor Si le jeu t'intéresse Est-ce que tu l'as ou est-ce que tu ne l'as pas ? Est-ce que le jeu t'intéresse ou ne t'intéresse pas ? Parce que si tu n'as pas le jeu et qu'il est susceptible de t'intéresser, je te donne une clé Ok, voilà, on a face d'Anna On a un Galoppa face d'Anna J'ai encore deux clés à donner de Secret Neighbor Je connais le jeu, mais non, merci Je l'ai déjà pas mal exploré Ok Bon, il n'y a pas de souci T'as pas été désolé Ah non, t'as pas dit désolé, t'as dit merci, pardon, my bad Non, bah, il n'y a pas de souci Il n'y a pas de problème, monsieur Enfin, non, c'est votre question, même moi, j'ai récupéré des clés, là, hier On m'a passé six clés de Secret Neighbor Donc, je vous en parle à tout le monde On pose le jeu à tout le monde Qui ne soit pas intéressé, tu vois Non, mais tant mieux Si tu l'as Comme ça, en plus, on pourra faire des games, du coup Parce que même moi, je l'ai Je l'ai donné à Nea Je l'ai donné à deux, trois personnes Normalement, il y avait Juju Il y avait Juju qui devait voir s'il l'intéressait Mais bon, il a déjà disparu du live Il est déjà plus sur le live, Juju Il ne m'a même pas dit si le jeu l'intéressait Enfin, il m'a même étonné, là, Juju Il a parlé beaucoup plus que d'habitude En temps normal, ces derniers temps, il vient Il dit bonjour, comment ça va Et il disparaît Là, il a parlé un petit peu plus avant de disparaître Mais quand même, il devait répondre Si le jeu l'intéressait Il ne m'a pas répondu Bon après, c'est sympa, comme je dis, en tous les cas Moi, ça, voilà, ça Ça ne me coûte rien C'est des clés que j'ai eues par les devs Ils n'ont pas si cyclées C'est autant que je fasse croquer les gens Autant que je fasse croquer les personnes qui viennent sur le live Et les gens à qui ça peut plaire Je ne vais pas avoir plus sympa que ça Dans tous les cas, moi, les clés, elles ne me servent à rien Moi, j'ai activé une clé sur mon compte Les 5 autres clés, elles ne me servent à rien À part les donner à des personnes Je ne vais pas garder les clés Je ne vais pas garder les clés de mon côté Et dire, non, je les donne à personne Je les garde, c'est mes clés Très débile Après, te dis, là, c'est parce que T'es arrivé, mais toutes les personnes qui viennent sur le live Après, pas tout le monde non plus Pas les nouveaux, les gens que je ne connais pas ou quoi Mais les gens qui viennent sur le live, que je connais bien Qui viennent régulièrement ou quoi, machin Je leur propose, c'est normal C'est tout à fait normal Je crois que tu as eu la même maladie que moi Avec ce jeu, genre, tu commences en mode Moi, et en fait, tu deviens accro et tu ne lâches plus Tant que tu ne l'as pas fini, poncer Par contre, je n'ai jamais relancé l'agro depuis que je l'ai poncé Ah, non Non, tu es dans l'erreur, phrase Tu es totalement dans l'erreur Parce que tout simplement Je n'ai pas lancé le jeu en mode mouais J'ai lancé le jeu en mode J'ai tellement envie de le faire, je vais le poncer Ah, non, non, quand je l'ai lancé Je l'ai lancé dans l'optique de le poncer Je savais que j'allais kiffer Je savais que j'allais kiffer Et j'avais vraiment envie de le faire de ouf J'avais vraiment envie de le poncer de ouf, le jeu Ah, oui, non, non Moi, je l'ai lancé en mode Je veux le poncer Pour te dire, le premier coup, je l'avais lancé J'avais un petit problème de réglage sur l'émulateur Donc le jeu, il crachait dès que je capturais le premier Pokémon Et j'avais la haine J'ai été dégoûté toute la journée J'étais vénère, je me dis Putain, Pokémon Let's Go, il crache Je ne peux pas le faire, j'ai la haine et tout machin Et le soir, après, j'ai cherché la solution pour le faire tourner et tout machin Et dès le lendemain, du coup, j'ai réussi à le faire tourner J'ai commencé à le poncer Non, non, vraiment, je l'ai lancé en mode Je veux le poncer Pas du tout en mode mouais Et puis là, moi, je suis parti Mais vraiment, pour le poncer, tu n'imagines même pas à quel point Tu n'imagines même pas à quel point C'est un choix, Evoli, plutôt Pikachu Oh, c'est un choix C'est totalement un choix Je n'ai jamais été fan de Pikachu Je n'ai jamais fan Je n'ai jamais aimé les têtes d'affiches Je préfère Evoli à Pikachu Mais là, pour t'expliquer ce que je vais faire Je vais me manier le fion de terminer le jeu De faire la ligue Ensuite, je vais capturer tous les Pokémon possibles dans ma version Et les évolutions possibles dans ma version Après, je vais me prendre les Pokémon Et évolutions, échanges, etc Tout ce que je ne peux pas avoir dans ma version Et tout ce que je ne peux pas avoir sans échange Et les légendaires, je vais me les prendre Je vais remplir le Pokédex Je vais aller chercher le Charme Chroma Et une fois que j'ai le Charme Chroma Je vais tenter, mais sur plusieurs mois Après, je jouerai à plein d'autres jeux entre temps Je ne vais pas faire que du Evoli, Evoli, Evoli Mais après, dès que j'aurai le Charme Chroma Je vais faire le Pokédex entier en Shiny Quand je te parle que je vais poncer le jeu C'est vraiment, je vais le poncer énervé Je veux une sauvegarde avec le Pokédex entier en Shiny Ouais, je ne pourrais pas Parce que les Pokémon qui se trouvent dans la version Pikachu Je ne pourrais pas les avoir en Shiny À moins que, il faut que je vérifie À moins qu'avec mon logiciel, je peux me les faire spawn Et si dans ce cas-là, je peux me les faire spawn Tout ce qu'il y a dans ma version Je vais le choper en légit Shiny Et après, ceux que je ne peux pas avoir Que je ne peux réellement pas avoir Je vais me les passer en Shiny Mais mon objectif final à long terme Et comme je dis, après, je ne jouerai pas à H24 Je vais jouer à d'autres jeux Le mon objectif final à long terme C'est vraiment d'avoir tout le Pokédex en Shiny Mais sinon, totalement team Evoli Evoli aussi, Pikachu Parce que toi aussi, du coup, tu as pris Let's Go Evoli 1 ! Vietreux 2 ! 1 ! T'es 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 Je vous laisse vous dire, à la sortie, c'est mon plus mignon, que là, c'est cool que Pikachu est insupportable. Bah, non. Après, je ne sais pas, Pikachu est insupportable. Pikachu, il est bien aussi. On ne va pas se mentir qu'il est stylé, tu vois, Pikachu. Mais c'est juste que c'est la grosse tête d'affiche, quoi. Pikachu, quand tu parles de Pokémon, c'est le premier qui te vient à l'esprit. Voilà, on a bouffé partout du Pikachu. Tu l'as vu partout, dans toutes les pubs Pokémon, dans tous les trucs, machin. Trop bouffé de Pikachu. Trop bouffé de Pikachu, moi, je préfère Évoli. De toute façon, j'ai toujours été dans ce style-là. C'est pareil, regarde, tu prends la licence Sonic, je préfère Knuckle. Tu prends Mario, je préfère Wario ou Luigi. Je ne suis jamais pour les héros et les têtes d'affiche. Je préfère toujours autre que le héros et la tête d'affiche d'un jeu, d'une licence. Et ça, pour vraiment toutes les licences. Tu prends Zelda, je préfère Dark Link. Souvent, je préfère les méchants, déjà. Souvent, je préfère les méchants, je préfère le côté badass, etc. Et sinon, je suis dans les autres persos que le héros. Je ne suis pas du côté héros. Moi, je suis un enfoiré, je suis un méchant. Je suis un vilain. Je suis un enculé. Je n'ai pas de cœur. C'est les héros qui ont un cœur. J'étais moins chaud parce que quand j'ai su que tu étais bloqué avec l'Evoli qui ne pouvait pas évoluer dans ton équipe. Mais heureusement, ils ont boosté ses stats et ses attaques. Oui, mais il ne peut pas évoluer l'Evoli. Mais tu t'en fous, tu peux en capturer des Evoli. Il t'en fous qu'il ne peut pas évoluer. Ça ne change pas que je suis un méchant. Tu peux envoyer du love, ça ne change pas ce que je suis. Là, tu montres juste que toi, tu es un gentil. Tu montres juste que toi, tu es un gentil et que toi, tu as du cœur et que toi, tu envoies de l'amour. Mais ça ne montre pas que je ne suis pas un enfoiré, moi. Et après, si tu penses que je suis quelqu'un d'hyper gentil, etc. C'est que tu me connais mal. Parce que je peux te garantir que je suis un enfoiré. Et ça se voit. Ceux qui me connaissent réellement, vous savez très bien que je suis un enfoiré. Déjà, je ne serai rien gentil. Je serai gentil avec tout le monde. Je laisserai le cul à tout le monde. Je ne serai pas vexant envers les gens, etc. Je ferai ce que ferai tous les gentils. Alors que moi, ce n'est pas du tout mon cas. Oh, les pupiteux. Les repousses qui ne servent absolument à rien, là. Ouais, du coup, je suis quand même grave content. Parce que de base, je pensais ne pas pouvoir avoir le charme chromatique. Du fait que je suis sur émulateur, que je ne peux pas échanger, etc. Donc, je ne pouvais pas avoir certains Pokémon. Je pensais ne pas pouvoir avoir le charme chromatique et compagnie. Et en fait, j'ai trouvé une solution pour l'avoir. J'ai trouvé une solution pour pouvoir me faire spawn. Bah, pas me faire spawn, mais pour pouvoir me mettre directement les Pokémon que je ne peux pas avoir, etc. Donc, je vais pouvoir avoir le charme chromatique et je vais pouvoir faire la chasse au Shiny. J'ai trouvé la manière de faire. Pour expliquer, j'ai trouvé un logiciel qui te permet de modifier ta sauvegarde. Donc, en gros, je peux modifier ma sauvegarde en rajoutant les Pokémon que je veux, les objets que je veux, tout ce que je veux. Mais comme je l'ai dit, je ne vais pas en abuser. Je vais juste faire tout ce que je peux faire à l'Egypte, normal. Et à la fin, je vais juste rajouter ce que je ne peux réellement pas avoir parce que je ne peux pas échanger, je ne peux pas les capturer ou quoi. Mais je ne vais pas tricher à tout me mettre, etc. À me mettre des items en plus et tout, machin. Comme je l'ai dit, je vais juste faire spawn les trucs qu'il y a en plus. Et tiens, une question en phase. Toi, tu connais le jeu. À la fin du jeu, quand on va dans la grotte où on peut récupérer plein d'items et tout, est-ce qu'on peut récupérer une pierre lune ? Parce que dans le jeu, de base, il n'y a que 3 pierres lunes. Et il en faut 4 pour faire tous les Pokémon qui évoluent à la pierre lune. Est-ce qu'on peut avoir les 4 pierres lunes dans le jeu sans technique spéciale ? Parce que sinon, si on ne peut pas, je vais me faire spawn une pierre lune en plus. Je vais me mettre une pierre lune en modifiant ma sauvegarde. Et si on peut, je ne me mets pas. Je récupère les pierres lunes du jeu. Parce que je sais qu'il y en a une à Céladopole que j'ai déjà prise. Il y en a 2 dans le Mont-Sélénith que je dois aller prendre. Mais après, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Attends, tu sais quoi ? Je vais regarder. Je veux vérifier. Parce que c'est la question que je me pose par rapport à ça. Parce que je ne connais que 3 pierres lunes. Pokémon. Let's go. Avoir. 4 pierres lunes. Parce qu'il faut 4 pierres lunes pour faire rouler tous les Pokémon. Et du coup... Il y a manquement de base. Parmi les pierres les plus convoitées, on retrouve les pierres lunes qui fait évoluer avec. Voilà, il y a 4 Pokémon à faire évoluer. Et du coup, on trouve... Crotterie à la pierre lune. Ces images vous aideront à mieux les localiser. Il en existe également une à Safrania. Donc ça en fait 3. Je crois qu'on ne peut pas avoir de 4ème pierre lune. Je crois que malheureusement, on ne peut pas avoir de 4ème pierre lune. Ah ! Où trouver une 4ème pierre lune ? Attends. Il y a une vidéo YouTube qui dit où est-ce qu'on peut trouver une 4ème pierre lune. Il y a une vidéo YouTube qui dit où est-ce qu'on peut trouver une 4ème pierre lune. Il y a une vidéo YouTube qui dit où est-ce qu'on peut trouver une 4ème pierre lune. Et je ne savais pas comment. Je viens de découvrir comment aujourd'hui. Alors en fait, c'est très simple. Il suffit de retourner au Mont-Sérenite. Là où j'avais fait 2 vidéos pour trouver 2 pierres de lune. Et en fait, tous les jours, donc il y a 2 pierres de lune qui réapparaissent exactement au même endroit que dans l'habitude. Donc tous les jours, on pourrait avoir 2 pierres de lune supplémentaires en retournant au Mont-Sérenite. C'est tout. Ah d'accord. Ok. Bon bah en fait, on peut en avoir tout facilement. Il n'y a pas de gens au casino. Non, non, non. En fait, là, je viens de voir sur la vidéo. Bah vous avez entendu. En gros, dans le Mont-Sérenite, tu as 2 pierres lune. Et tous les jours, elles réapparaissent. Tous les jours, les 2 pierres lune du Mont-Sérenite réapparaissent. Donc il faut que j'aille les chercher vite. Il faut que j'aille les chercher vite. Comme ça, le lendemain, j'en aurai une autre. 2 autres. Tout simplement. Ah, une belle attaque. Bon par contre, on va faire un truc qui me fait mal au cœur. Mais mon petit Evoli, il n'aura pas assez d'Evo-Dynamo pour faire tous les Pokémon ici. Donc, malheureusement, on va mettre Florizar en tête. J'aurai besoin de mon Florizar pour défoncer tout le monde. Je sais que normalement, tu n'es jamais bloqué avec les objets évolutifs dans un jeu Pokémon. Genre dans l'histoire normale, tu peux en trouver des Pokémon. Ah, non. Non, non, vraiment pas. Moi, je peux te garantir que dans les versions normales, phase, tu n'as pas assez de pierres lune pour faire évoluer tous tes Pokémon. Tu es obligé de le faire par échange. Tu es obligé de demander à un autre joueur qui t'envoyait un Pokémon qui tienne une paire lune. pour pouvoir en récupérer une autre pour faire évoluer tous tes Pokémon. Tu n'as pas assez de pierres lunes pour faire évoluer tous tes Pokémon dans les versions de base. Bien sûr que si, phase est bloqué dans les... Avec les objets évolutifs dans les autres jeux Pokémon. Bien sûr que si. Bah, avec les pierres lunes, du moins, dans toutes les versions Pokémon, tu n'as jamais le nombre de pierres lunes qu'il te faut. Là, tu te trompes totalement, phase. Donc, totalement, il te manque toujours une ou deux tiers lunes pour pouvoir faire évoluer tous les Pokémon. Au moins une. Et tu parles de la capacité fouille, mais la capacité euh... Le ramasse objet là, etc. n'existait pas dans les Pokémon rouge, bleu et jaune. Et dans Pokémon rouge, bleu et jaune, tu n'as que deux ou trois pierres lunes pour faire évoluer quatre Pokémon. Et je te dis, le seul moyen d'avoir les autres pierres lunes, c'était en faisant un échange euh... Qu'un mec te en donne une. ... 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 Mais c'est encore une erreur Parce que la capacité Qui permet au Pokémon de ramasser des objets En marchant ça n'a pas eu dans la deuxième génération Dans Pokémon Horde T'avais les Kenotaurs Les Kenotaurs ils pouvaient ramasser des objets Et même les fouillettes je crois C'est arrivé à partir de la génération 2 Cette capacité là Ah désolé J'avoue c'est vraiment pas que j'ai envie de te contredire C'est juste Au moins si tu penses Ça évite qu'après tu penses à des erreurs C'est très bien je préfère C'est vraiment pas que j'ai envie de te contredire C'est juste que Au moins tu sauras que cette capacité là Est apparue réellement à partir de la génération 2 Dans la génération 2 T'avais des Pokémon qui pouvaient ramasser Désolé monsieur Fred Désolé C'est vraiment pas pour vouloir te contredire Ou par esprit de contradiction Bien au contraire Je comprends les premières générations C'est celles que je connais le moins Parce que je connais pas encore En combat stratégique En ligne et dessus Ah ouais Ah mais du coup la génération 2 Tu connais Or, argent Dans ce cas là Or, argent Tu dois connaître Or, argent Tu dois savoir Qu'il y a des Pokémon qui ramassent Bref Bon c'est pas grave Mais non ouais Ce truc là c'est Mais d'ailleurs après Je sais pas si Tu pouvais ramasser des pierres lunes Parce qu'il y avait la capacité De ramasser des objets Mais je sais pas si tu pouvais ramasser Des pierres lunes Dans la génération 2 Or, argent Je suis pas sûr Qu'il y avait moyen D'avoir des pierres lunes C'est possible J'en sais rien du tout Je suis pas un expert non plus J'ai déjà eu le vol Je connais vite fait La carte Le jeu Les pokés Et attaquent Grossièrement les stats Mais ça retient Le jeune 3 Quand je commence Toi connait pas Ok Ah, émeraude Totalement Je suis d'accord avec toi Team émeraude Humeroun Meilleure version On est d'accord On est totalement d'accord Moi je suis un peu déçu Dans les deux Qu'ils te mettent pas Le symbole en haut Pour te dire Sur les pokémons Que t'as déjà capturé Ou pas Ça aurait été bien Qu'ils te mettent ça Sur les pokémons sauvages Pour savoir Ce que t'as déjà chopé Ce que t'as pas chopé Parce que ça Ils te les mettent Normalement Dans les versions Dites normales Il fait mal le con Il fait mal Il faut sans Oh Oh putain Je sais plus Qui est-ce Qui m'avait demandé Un notaria Il y a quelqu'un Hier Qui m'avait demandé Un notaria Je crois que c'est Champ Je crois que c'est Champ Qui voulait un notaria Ah Je suis plus sûr Comme par là Faut qu'il évite l'attaque Je suis plus sûr 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 Merci. Ça, il est devenu débile. Je suis en train de réfléchir à ce que l'île qu'il y a là, ou qu'il y a Horticodin, ça ne sert à rien que j'aille tout de suite, vu que je ne capturais pas Horticodin tout de suite. Mais je ne sais pas quel Pokémon il y a dedans qu'il faudrait que j'aille choper. Il faudrait que je regarde. Il y a peut-être Otaria et compagnie. Parce que là, en Pokémon aquatique, je crois que j'ai quasiment tout. À part Otaria, comme je dis. Sinon, tout le reste, je l'ai. Du coup, l'idée cube, je n'ai pas besoin d'y aller. D'ailleurs, si, je n'ai pas de poids sirène. Il me manque poids sirène et Otaria en aquatique. Je vais regarder vite, c'est ce qu'il me manque en aqua. Je vais voir. Il y a moyen de les trouver dans l'île. Si j'ai rien à foutre dans l'île, je dirais que pour capturer Horticodin. Parce que du coup, je ne sais pas, vous savez quoi ? Pendant que je regarde ce qu'il me manque en aquatique, je vais noter de suite les Pokémon que je ne peux absolument pas trouver dans ma version. Comme ça, au moins, je le saurais déjà. Alors, Sabelette, normalement, je n'ai pas Sabelette. Habitat. Inconnu. Ok, donc Sabelette. Melo fait gros doudou, on est ok. Misterbe, je n'ai pas, je crois. Misterbe, on n'a pas. Oh, Bob. Salut Bob, comment va ? Comment ça va-t-il bien, Bob, la forme ou quoi ? Féro singe, on n'a pas. Féro singe, canineau, je sais qu'on ne l'a pas. Abra, je ne crois pas qu'on l'ait du coup. Petit art, on n'a pas petit art ? Ah si, on a des petits tards. Ok, on a des petits tards. Donc, ça n'a pas besoin. Abra, Abra. Je vais mettre un point d'interrogation, il faudra que je regarde sur internet. Je ne fais pas l'entrée dans le Pokédex. Ramolos. Ah, il faut que j'y aille dans l'Ilecume. Ok. Otaria. Non, ce n'est pas ça. Mais elle a la forme ou quoi, Bob ? Ok, Otaria, on l'a. Donc, dans l'Ilecume, il faut qu'on chope. Ramolos. Otaria. Tonne morve, on n'a pas. Ah bah, on a Smogo. Psst. Koukia. Merde. Quel con. Abra, dans les deux versions, t'es sûr de toi, Faz ? Ok, Koukia. T'es sûr de ton info ? Coupo, on a. Ah oui, j'en ai déjà capturé un, Coupo. 9, ok. Bon. Bah, je te fais confiance alors. Excellent, on a. Faudra que j'allais chercher plus tard. Sac de noeud, on l'a. J'ai déjà regardé. Kangou Rex. On en a. On en a. Bah, ça va en fait, il va pas manger. J'ai pas besoin de tricher pour beaucoup de choses. Monsieur Mime, ok. Un sécateur, on n'a pas. Ouais, un sécateur, on n'a pas. Après, c'était des trucs que je pourrais avoir en échange ou comme ça, on verra bien. Comme dit, on a un sécateur, on n'a pas. Ok, déjà, de toute façon, je vais terminer tout le jeu en légite avant de vraiment... Allez, checker ça. Euh, Liputu. Faut qu'on en chope un. Mais du coup, bonjour, Monsieur Bob. Bonjour Bob. Ça va bien ? Magmar, on en a. Cramoisile, ok. C'est quoi le 132 ? Non, non, non. Pokémon 132, c'est quoi ? Donc, Abran, on est ok. Euh, Poigon, je vais mettre un point d'interrogation parce qu'il y a peut-être moyen de l'avoir autrement. Euh, Amonita, je sais que je pouvais l'avoir. Kabuto, on est ok. Ptera, on est ok. 144, 145, 146. Et 132, faut que je regarde vite fait. Euh, Gogol. Alors. Pokémon. Euh, 144. Ah, c'est Articodin. C'est Articodin. C'est Articodin, c'est du légendaire. OK. D'accord. Euh, 132. Métamorphe. Ah. Donc, 132, c'est méta. On doit en avoir, ça. et du coup pokémon let's go porygon comment on peut dire porygon ok ouais dans pokémon let's go voli il suffit de parler à un homme au sud de safrania après va-t-il être une roquette à la sylph salf ok d'accord bon bah porygon on peut l'avoir très facilement ensuite c'est métamorphe et on est bon manoir pokémon caverne azurée d'accord donc dans la caverne azurée métamorphe très très bien bon et babob qui fait comme 90% des gens ce que je disais ce que je disais tout à l'heure là encore bob il a fait encore plus fort il dit même pas comment ça va comme beaucoup ce que je disais tout à l'heure beaucoup qui viennent sur le live il dit bonjour comment va et ça disparaît comment faut manger mal à bord puis qu'il recrache à ta méda à la fin je vous dis je vais faire je vais faire une blacklist j'ai personne que quand je demande comment ça va je me prends des vents comme ça je serai acquis il faut pas que je demande comment ça va pour éviter de me prendre des vents c'est pas le seul bob qui vient qui dit bonjour ou alors bonjour comment ça va et après que ça parle plus ça disparaît je vais blacklister comme ça je me prendrai plus de vent c'est chiant de prendre des vents non t'inquiète c'est pas par rapport à ta blague non par rapport à ce que je disais tout à l'heure tu imagines même pas le nombre de personnes qui viennent sur le live phase qui disent bonjour tu dis bonjour comment va ça te dit comment ça va machin et toi et après bim plus de messages plus de mots et tout je te dis même des fois je me prends des vents carrément donc pour éviter de me prendre des vents je vais faire une blacklist des gens que je sais ils viennent juste dire bonjour et voilà rien de mal au moins je dirais bonjour point barre comme ça je me ferais pas vanter non t'inquiète c'est pas une blacklist pour les black carambars il y en a plein qui font des black carambars si je vais faire une blacklist pour ça je serais dans la merde non ça sera juste une blacklist pour éviter de prendre des vents c'est juste je préparais la blacklist ou juste je dis bonjour et c'est tout je me rappelle que dans cette flotte là là entre safrania et cramoisile il y a 40 milliards de pokémon à choper de dresseur à faire je veux dire moum tiens d'ailleurs je vois un cocouac ça me fait penser faut que j'aille à la pension récupérer mon petit cocouac un jour parce que là il doit avoir le niveau pour devenir un cocouac je pense depuis le temps qu'il est à la pension moum du coup j'ai vu que le dragon c'était pas efficace sur l'éviator l'éclair je crois que c'est bon sur l'éviator on va tester il est vol l'éviator bah oui il est vol donc la foudre il va pas aimer au fait vous avez un lien stropol pour voter pour le prochain jeu switch du coup ça rapproche de la fin de pokémon même si après je fais la chasse au shiny balek ça on fera à côté de mon challenge des speedrun etc mais enfin si tu veux fais point d'exclamation next switch si tu fais point d'exclamation next switch tout coller il y a un stropol pour voter pour le prochain jeu switch voilà bienvenue poteau comme ça à ceux qui veulent si vous voulez voter pour le prochain jeu de toute façon sinon comme je dis à chaque mois pour ceux qui me suivent sur twitter vous aviez aussi le message sur twitter et le lien je vais toujours aussi sur twitter donc si jamais ceux qui ont twitter n'hésitez pas encore une fois je me fais une micro pub n'hésitez pas à aller me follow sur twitter vous avez toujours les sondages etc je les mets toujours sur twitter je fais toujours un message bah même tout ce que je fais en live etc machin j'essaye un maximum de tenir informé sur twitter j'essaye d'être le plus actif possible donc si vous voulez avoir toutes les infos comme les sondages les prochains jeux etc etc twitter c'est un bon point de rendez-vous c'est le seul réseau où je suis où je suis présent et actif comme ça c'est clair il n'y a aucun autre réseau où est-ce que je poste des messages où est-ce que je suis actif mais twitter j'essaye d'être actif c'est un bon point de rendez-vous tout un petit peu tout un petit peu tout un petit peu je suis stu second je suis qui tu Ouais normalement je m'en fous Ah bah non putain Il faut le dire d'être en charge c'est de l'attaque physique C'est pas du spécial Oh il m'a craché à la gueule Et en plus je pense que Pour les prochains retweets j'ai fait une bonne sélection J'aurais pu mettre plus de classique Mais je crois que j'ai fait une bonne sélection J'ai déjà voté ou pas mais quand je ouvre Ça me met dire que merci d'avoir voté Il n'y a qu'un seul vote il faudrait que quelqu'un d'autre teste Ah bah non c'est que t'as pas voté alors C'est que t'as pas voté Ah merde alors c'est que j'ai mis un mauvais lien C'est peut-être que j'ai mis un mauvais lien Parce que non il n'y a que moi qui ai voté Ah faut que je mette le lien à jour C'est que je crois du coup Parce que moi je mets toujours un vote quand même Je crois que du coup j'ai mis mon vote Et j'ai pris le lien de ma page Merci du vote Attendez je vous remets le bon lien Ah bah il fallait enlever le vote aide Mais oui mais yo Shania Salut salut madame Shania Comment tu vas ? Mais oui bien il fallait juste enlever le vote aide Vous avez le bon lien Faut juste enlever le slash vote aide à la fin Exactement Shania est une génie Shania un cerveau plus développé que nous Incroyable GG madame Shania Bon j'ai mis le lien à jour dans tous les cas J'ai quand même mis le lien à jour Mais oui 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 pas con Pas con Ça va bien Shania mais nickel Ça fait plaisir de te voir depuis le temps Comment ça s'est passé ton live ce matin ? Bah ce matin cette nuit Bon ça va Shania écoute Ça va très bien merci bien Ah je te comprends Bah te plains pas Moi j'aurais aimé être intelligent Et j'aurais aimé faire des blagues de merde Je fais pas de blagues et je suis pas intelligent Ouais hier Non mais hier aujourd'hui c'est pareil pour moi Shania C'est très bien que je dors quasiment jamais On est encore hier pour moi là On est encore hier pour moi Ah j'ai vu que tu faisais le bon obscur J'ai vu que toi aussi tu t'étais mis sur le jeu de qualité obscur J'ai jeté un petit coup de zneuil en rapide Pendant tout ce que je faisais aussi Parce que moi j'étais en train de geeker à côté Live et compagnie Moi j'ai vu que tu étais reparti à la fac Ça s'est bien passé ? Comment c'est obscur ensuite ? Dis l'expert Ah après t'as fait du R1 ? Ah mais nice Bah je te dis ouais obscur j'avais vu Obscur j'avais fait J'avais vu ça obscur R1 lequel ? L'original ou le rebirth ? Ah mais nice en tout cas Ouais j'ai vu ça le retour à la fac Le remake Ah mais nice Un des meilleurs R1 Magnifique Magnifique Ah mais nickel alors en tout cas C'est ça que ça s'est bien passé ? Le tout premier Resident Evil que j'ai speedrun dans ma vie C'est ça que je termine obscur Et si j'ai le temps de faire Toi aussi t'es sur un milliard de jeux Toi aussi tu pars sur un milliard de jeux Un incroyable Ah y'a l'isolation c'est pareil Je l'ai commencé Je l'ai jamais terminé J'avais fait deux lives dessus J'ai jamais été plus loin Nouvelle attaque Mais oui mec en expert c'est le plaisir d'avoir un petit challenge sur un jeu que je connais par cœur Ouais je te comprends Ouais après Si tu veux vraiment un challenge Faut le faire en En survie ou en invisible Là la mythe c'est du challenge Mais même le expert Ça va ça passe Moi c'est que j'ai trouvé mon table et j'avais plus le temps Au moins toi t'as une excuse valable Au moins t'as trouvé du table C'est pour ça que t'avais plus le temps Moi je l'ai commencé Et je l'ai pas suivi Et je l'ai pas continué Parce que Voilà Parce que Aucune raison valable Normal Ouais je sais pas J'ai pas trouvé qu'il y avait tant de différences que ça Tant de difficulté en plus que ça Après c'est peut-être que je l'ai fait il y a très 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 longtemps Ça monte à plus de piges Quand je l'avais fait Tous les succès et tout Donc peut-être que j'ai des mauvais souvenirs Mais je me rappelais pas qu'il y avait tant de difficulté Moi j'ai plus de souvenirs que j'avais galéré sur le mode survie et invisible Ça j'avais bien couiné Non 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 Ça quand je l'ai fait en expert survie et compagnie C'était avant le speedrun C'était avant le speedrun Et justement avant le speedrun Quand je l'ai fait à 100% Quand je l'ai fait tous les succès et compagnie Bah j'avais pas galéré plus que ça C'est pour le fun de façon de faire Oh non mais normal T'as bien raison Bah c'est pour les challenges comme tu dis En soi c'est quand même pour les challenges Beaucoup de nouvelles attaques J'en mange du lag Mais non moi les trucs Comme je te dis J'ai pas eu tant de différence entre les modes J'ai plus galéré pour survie et invisible Je speedrunais pas encore le jeu à ce moment là Et d'ailleurs c'est même le premier jeu que j'ai fait en live Resident Evil le remake C'est le premier jeu que j'ai fait en live Et justement je l'ai fait en J'ai fait tous les achievements Bah tous les succès Je sais pas pourquoi j'ai des achievements J'ai fait tous les succès Je l'ai traversé et tout Et après j'ai commencé à live speedrun C'est le tout premier jeu que j'ai joué sur Twitch Et ouais je l'avais fait normal J'avais fait le jeu normal En normal Avec Jill Avec Chris Après je l'ai fait pareil En hard Comme toi Après j'ai tapé la survie Après j'ai fait l'invisible Après j'ai fait tous les succès Qui me manquaient J'ai masterisé le jeu Et après avoir masterisé le jeu Là j'ai commencé à live speedrun Ok il y a eu beaucoup de temps Avant que je commence à live speedrun J'ai fait le temps de faire tous les succès Je suis content que tu aies fait le déplacement jusqu'ici Je vais te donner un cadeau pour la peine Des super bonbons Ouais Oh j'y pars à mon molos Il nous le faut D'ailleurs je vais prendre ma petite liste Des pokémons que je dois choper dans cette grotte là Et du coup On l'a chopé Là c'est bizarre que j'avais pas touché au jeu C'était cool Ah bah c'est toujours cool de reprendre un jeu Comme ça Tu m'étonnes Surtout quand ça fait un moment que tu n'as pas joué et tout Ça rappelle des souvenirs la plupart du temps Comme c'est un putain de bon jeu Ça rappelle des putain de bons souvenirs Donc on a eu L'hypoupute Et là on vient d'avoir Ramolos Ok Bon Ramolos par contre Faut que je le foute dans mon équipe Quoique Il est niveau combien ? J'ai pas vu On fait avec Chris Quand je me souviens plus tôt Ah bah avec Chris c'est une galère Surtout un expert C'est une galère Ah bah 42 J'ai dit à lui foutre un bonbon Je parie Avec Chris c'est une galère Avec les petites clés et tout Machin Putain il est chiant C'est tellement chiant Chris Faut du courage pour faire Chris Clairement On va pas se sentir que Jill c'est bien plus facile que Chris Bon dans cette grotte il nous reste Bon dans cette grotte il nous reste Otaria Coquillas Repli ? Non je veux pas de cette merde moi J'y vis pas de cette merde Bon ça dégage Mais j'ai rien d'autre à faire évoluer là dans tout ça Quoi ? Quoi ? Oh jamais de la vie mon évolu Oh tu vois dans mon équipe évolu comment ça ? Jamais de la vie je laisse évolu dans ma boîte vous êtes fous C'est drinant que je l'ai mis une seconde Pikachu on a déjà Réchou Magneti Magneton Voilà on a tout On a tout Non bah j'ai tout en évolué Krabi Krabos Ouais non j'ai tout Bon j'ai rien à faire évoluer Pour le moment Là j'aurai juste Otaria et Coquillas à faire évoluer Coquillas si je dis pas de connerie Je me souviens plus Pierre O pour Coquillas non ? Je crois qu'il faut une pierre flotte pour Coquillas Il n'y a pas plus pénible que les Pokémon sauvages qui viennent traîner dans tes pattes Quand t'as déjà les mains prises avec mains fortes Si jamais ça t'arrive pense à utiliser un repousse pour qu'ils aillent voir ailleurs le temps que tu pousses les blocs Non Merci du conseil mais non Oh oh tu as une belle collection de Poké Ball dit C'est bien tu devrais revenir me voir si ton stock commence à s'épuiser Jamais de la vie mon stock va s'épuiser mon pote avec tout ce que j'ai Oh un Otaria Oh j'ai une nouvelle baie que je connais pas C'est quoi la baie orange là tout en bas la ananas J'ai un ananas je sais pas c'est quoi Bon on tire un trait sur Otaria On se parlait niveau 40 et quelques Otaria donc un super bonbon logiquement c'est bon j'ai un l'amantine Attends c'est quoi la baie ? Un pote de capture Une ananas dorée D'accord C'est pour un item C'est les baies que je me sers pas du tout ça Donc voilà quoi Ok Bon bah il nous reste les coquillasses à choper On va faire les bouillants cristabris et puis dans la grotte on est bien Bah il y aura hortico d'un mais Il nous faudra charme chroma avant pour le faire en shiny On va faire 2000 resets sur hortico d'un Ah ça va être marrant quand même la château shiny On va faire des fesses de la château On va faire des fesses d'un coup de feu J'avais peur de Ah d'accord je peux la bouger que d'une case Ok Ah je pensais que ça glissait moi Ça sert à quoi alors la glace Ah bah c'est parce que je vole Ah mais en fait c'est stylé d'être sur un Suite d'être sur un drac au feu C'est trop bien J'avais pas fait gaffe en fait C'est trop opé d'être sur un drac au feu dans cette grotte Mais totalement Bien sûr Ah et de toute façon j'ai toujours dit un drac au feu le meilleur pokémon Je sais pas pour rien c'est mon pokémon préféré C'est le plus utile Tiens comme tu dis là Déjà il me sert à voler donc je glisse pas avec la glace Et en plus il me tient chaud En plus il sert de chauffage Bon attendez 30 petites secondes Il faut que j'aille vite au cabinet Je reviens Je reviens Mais je reviens Je reviens ... ... Par contre moi je suis un petit peu con là, je viens de penser. Ouais, pendant que j'étais au shot, je réfléchis au jeu. Parce que j'ai mis Dracofeu en tête en me disant Pokémon glace, blablabla, blablabla, mais rien du tout. On n'est pas dans les générations d'après. Dans ces générations là, c'est des Pokémon O qui y a dans la grotte. Donc c'est pas une bonne idée de mettre Dracofeu en tête. Je roule mon cigarette. Petit ticolope et puis on va faire cette grotte. De toute façon là je termine là. Peut-être il est midi et quelques. Oh là là, c'est pour ça que j'ai faim. Pour ça que j'ai faim, mais je voulais au moins arriver à Cramois-Île, faire Lille. Aller chercher le pot Higon. J'avais plein de choses que je voulais faire avant de manger. Bon bah tant pis, j'irai manger vers 2h. J'irai manger plus tard et puis je reprendrai après Pokémon. De toute façon, cet après-midi, je vais... Aujourd'hui... J'en ai absolument rien à carrer. Aujourd'hui, je termine... C'est quoi Caspoon ? Ok. Aujourd'hui, je termine... Merde, 3, 4. Je termine l'histoire au moins de Pokémon. Aïe, il faut manger, c'est important. C'est important de manger, Frate. Ah mais j'avoue, je commence à avoir la dalle. Mais je comprends mais pourquoi. Ah, par contre, c'est chiant d'être sur Dracaufeu parce que... Quand t'appuies, j'appuie pour voir s'il y a des items. Mais du coup, ça me fait... Ça me fait parler à mon Dracaufeu. Ah ! Faut choisir de prendre le bloc. J'ai failli me taper la lipopute. Ah ! Au secours ! Un petit rati de merde. Non, t'as rien, on l'a déjà. T'es tellement fort mon petit éboli. J'ai l'impression que c'est rare, les coquillasses. J'ai pas vu un coquillasse depuis tout à l'heure. Quoi ? Je sors le cœur de Game T-Raté battre ? Qu'est-ce qu'il y a eu à Game T-Raté ? Ils sont bas mouillés dans un bout de glace. De quoi qu'il y a beau ? Qu'est-ce qu'il y a beau, il faut... Oh, un Flagados direct. Oh ! J'ai envie de dire un petit peu n'importe quoi, là. Voyons. Arrête, Madame Faze. Arrêtez, Madame Faze d'Anna. Tu nous fais du Madame Faze d'Anna à ce niveau-là. Puis sur... J'ai envie de dire un petit peu ? Ilagit. Il y a un petit peu... Il y a un petit peu ? Il y a un petit peu. Il y a un petit peu... De quoi à Peggy18 pour la blague nulle ? La blague est tellement nulle que ça interdit en moins 18, c'est ça ? Ouais, j'avoue, j'avoue Tout à fait d'accord Non, on riposte, on a fou de riposte Où est la branlée de riposte, voyons ? Yo, femme de ma vie Salut, salut, la plus belle Comment on s'en va ma chérie ? Comment tu veux la plus belle ? Coucou, n'a d'amour la forme Ah, mais Coquillas, il va être dans l'eau sûrement C'est pour ça que je n'en voyais pas C'est logique, un Coquillas n'est pas sur la terre ferme Quoi ? Ah, il y a du courant Mais pourtant, j'ai mis les pierres Normalement, il ne devrait plus y avoir de courant Oh, c'est Tarnac et l'escroquerie Ça va bien Parfait, ça va bien Ça va, ça va, perso Ça va bien comme d'hab, écoute La forme La forme, femme de ma vie Et puis, dans ce cas-là, nickel C'est toi aussi, tu vas bien C'est parfait Non, 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 non Rectification Non, ne l'écoute pas Ce n'est pas vrai, femme de ma vie Ce qu'il voulait dire, c'est Il fait des blagues de merde C'est pas on fait des blagues de merde Il est tout seul à faire des blagues de merde Mais non Oh, non, rectification Moi, je ne fais pas des blagues de merde C'est totalement faux, ça Exactement Moi, je ne suis pas un rigolo Bah ouais, c'est vrai, je ne fais jamais de blagues Moi, je suis chiant Bah ouais Tu peux dire que je ne fais jamais de blagues Je suis chiant Vas-y, ne te gêne pas Bravo La femme de ma vie est contre moi C'est incroyable Même ma chérie, elle est contre moi Elle me fait passer pour un mec Pas marrant Etc Incroyable Ça y est, je suis triste C'est bon Je vais sauter par ma fenêtre Oh, c'est trop loin Elle est trop loin la fenêtre Je vais sauter par ma fenêtre tout à l'heure Ah, j'ai la flemme Trop loin Mais quand même Trahis donc C'est bon C'est bon Baka bai Ah, génial Je suis quand même obligé de le capturer Histoire de piquer l'expert et compagnie Par contre, coquillasse Ouais, coquillasse Faut que j'utilise du parfum pour avoir un coquillasse On va utiliser du parfum Parce que pour le moment J'ai pas l'impression qu'il y a des coquillasses Ah bah voilà C'était ça Fallait un petit parfum Fallait se parfumer Coquillasse, il y a les bonnes odeurs Je trouve bien quand même Les hyper balls Les poké balls Qui flottent sur l'eau Il y a un problème de physique dans le jeu Oh putain C'est ma dernière baie frambi Il va falloir que je trouve un moyen De choper plein de baies frambi Pour capturer Le shiny Surtout que Shiny c'est tendu Parce que le problème C'est si J'ai pas beaucoup de baies frambi Et que les pokémons Ils fuient Ça me nique mon combo Ou alors le shiny Il fuit Je suis baisé Il m'en faut vraiment des baies frambi Je sais pas comment on peut en farmer Il faut que je me renseigne Comment on farme des baies frambi Obligatoire Avant de commencer ma chasse au shiny Ok Ok donc ok Si on est bon Je veux juste lui donner ça Voir s'il faut une pierre ou pas Ah bah ça marche Il n'y a pas à tous Les femmes de ma vie Bah moi j'ai préparé Une scène pour Trickertown Au cas où Si jamais J'ai une scène qui est prête Pour Trickertown Trickertower Mais après De toute façon Dans tous les cas Là j'avance un petit peu Je vais jusqu'à Cranmoisil et tout Et après je vais faire une pause Pour aller manger Donc si tu veux Après manger Je suis dispo Pour jouer à ce que tu veux Je lâcherai un peu Pokémon Avec du mal À contre-coeur Je suis trop drogué À Pokémon Mais Faudra que j'aille manger Après manger Il n'y a pas de souci Par contre Je suis vraiment devenu accro À Pokémon Je me cache pas Qu'est-ce que Pokémon Il me C'est dur De lâcher l'affaire Ah ouais là je suis à fond dedans Mais total Je suis à fond dedans Et je suis encore grave Hiper par terminer le jeu La chasse aux Shiny Et compagnie Surtout par la chasse aux Shiny En vérité C'est clairement La chasse aux Shiny Qui me tente de ouf J'ai hâte D'avoir rempli le Pokédex Et de pouvoir commencer À chasser des Shiny Correctement on va dire Ah Elle est où la sortie Bah Tu sais comme je dis tout le temps T'as besoin de me dire par contre Question Ou est-ce que je peux te poser une question Ou je sais pas Pose ta question Pose directement ta question Il n'y a pas besoin de demander la permission Deuxième site Pour le jeu Sur le Discord Sur le Discord Dans le salon dédié Aux émulateurs Et compagnie Si tu regardes bien Dans le salon Discord J'ai rajouté le lien hier Juste à regarder Sur le Discord De la femme de ma vie Posez vos questions Au commissaire Linco Et surtout répondez Bah non Justement Si j'ai gardé le simulator En face d'Anna C'est moi qui pose des questions C'est moi qui pose des questions Et vous n'avez pas Posé de questions Moi je pose des questions Vous répondez point barre Sinon je prolonge la garde à vue C'est quoi ce truc De poser vos questions Non 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 Comment ça poser vos questions Et puis quoi encore Où est-ce qu'on vit Dans quel monde on vit voyons Ah putain c'est vrai Que tu les as ces émotes là toi C'est vrai que tu as les émotes De riches Donateur de bits En vacances Ouais je suis en vacances Toute l'année Et par contre Fas tout à l'heure Tu m'as dit Abra Mais Abra Je le chope où du coup Parce que je vois pas Où est-ce que je chope d'Abra J'en ai pas vu Tu me dis Abra On peut l'avoir Mais on peut l'avoir où Ah putain une belle attaque C'est vrai Faut j'allouter un truc Dans ma liste Des pokémons à spawn Parce que du coup Il nous faudra Ectoplasma Alakazam Tous les pokémons Que je peux pas avoir Donc Ectoplasma Alakazam Maconnière Route 5, 6, 7, 8 Bah ouais Bah ouais Bah C'est peut-être parce que Je l'avais pas fait Avec du parfum Bah si merde Enfin C'est peut-être parce que Je l'avais pas fait Avec du parfum Parce que pourtant Je les ai fait ces routes là Alors Pokémon Evolution On a Ectoplasma Alakazam Maconnière Grolème Je crois que c'est tout Je vais arrêter de réfléchir Si j'en oublie pas Non Je crois qu'il y en a Que 4 par échange Oh bah Non mais alors Là si tu trouves pas Tu fais pas d'effort C'est obligatoire Que tu trouves C'est le dernier message Qu'il y a dans le Discord Qu'il y a dans le salon Émulateur et compagnie Le dernier message Qu'il y a C'est ce lien Non mais Attends Tu me mets un doute Mais là tu fais pas d'effort Femme de ma vie Tu vas dans le salon Émulateur Lien Rome Etc Hein Oh la la J'étais fatigué moi Non non C'est pas que tu fais pas d'effort C'est moi qui ai pas fait d'effort Putain J'ai mis tout le message J'ai mis tout le message En disant Le lien Etc Etc Et j'ai même pas mis le lien Mais quel connard Mais que je suis con Non bah c'est moi qui fais pas d'effort Femme de ma vie Je le mets tout de suite Je le mets tout de suite Il y est Mais putain Mais que je fais un con Bon c'est Désolé Désolé C'est moi qui a pas fait d'effort C'est honteux Ah putain Pas d'essai fixe S'il vous plaît C'est trop fort dans mes oreilles Je suis d'accord que c'est honteux Mais là c'est trop fort dans mes oreilles Non mais je rigole Ils sont là pour ça Ils sont là pour ça Je rigole t'inquiète Alors Sablette Sablero On sait comment faire Tout ça On sait comment faire Mystère On est bon Colossage Etc On est bon Ah Tartare A l'échange Non Pierre O Tartare Ouais non Pierre O Tartare Donc ouais Il y a bien Alakazam Macogneur Gros Lème Ectoplasma Qui client sera Notre coco C'est pas A l'échange Non il a rien d'autre A l'échange Non c'est bon On a que les 4 là A l'échange Ok Je vais devoir faire Je vais devoir faire 6 10 15 pokémons Je vais devoir me mettre 15 pokémons Avec le logis J'aurai 15 pokémons A ajouter à ma sauvegarde Bon Voilà Simer Mais bon app à toi aussi A plus tard Monsieur Faz Qu'en sur toi Voilà T'inquiète Ça va le faire Le bon app Même moi J'arrive à Kramoisille Et je vais aller manger Je vais m'éclater Le ventre Ça va le faire Vu qu'on mangeait la dalle Mais Simer En tout cas Bon app à toi Faz Merci d'avoir été là Qu'en sur toi On va la revoyer T'as par contre Dans cette version là Ça fait tellement du bien De pas te faire harceler Tout le temps Par des pokémons De pouvoir te promener Tranquille Esquiver des pokémons Et tout C'est tellement bien Ces pokémons oiseaux Ils ont déposé ici Ils t'aiment pas tes pokémons Ils t'ont posé Sur une île déserte Comme ça Tiens et au fait Nea Je te veux Peut-être qu'il y a Un lien pour Le prochain jeu Switch Même commande Que d'habitude Pour l'inclimation Next Switch Tu peux voter Pour le prochain jeu Que je ferai Sur Switch Si tu veux Si tu veux Un lien pour le prochain jeu je vais juste prendre un bout de papier en combat je vais commencer à noter la blacklist on va commencer à blacklister maintenant c'est la blacklist elle commence par rapport à bobby nice voilà bobby nice blacklisté il y en a d'autres que j'aurais déjà vu là aujourd'hui mais bon j'ai déjà fait qui donc malo si y'a malo malo j'ai pas malo j'ai pas oublié malo blacklisté non Non t'inquiètes, 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 si il s'est passé quelque chose j'aurais banné à dire, non c'est juste que la plupart, il y en a beaucoup maintenant c'est souvent comme ça, ils viennent, ils passent sur le live, ils disent bonjour, je dis bonjour comment ça va et ils répondent pas, ils disent bonjour et après ça répond pas ou comment ça va donc je me mange un vent, donc je commence à en avoir plein le cul de manger des vents, donc maintenant au lieu de manger des gens, au lieu de manger des vents, les ceux que je mets sur la blacklist, quand ils vont venir, ils vont dire bonjour, je vais juste te dire bonjour, point barre, je vais pas demander comment ils vont, comme ça je me prendrai pas devant, où il y en a qui viennent, c'est bonjour, comment va, je leur dis bonjour comment va, ils me disent ça va et toi, et après plus un mot, je vais vous poser une question et tout machin, ça répond plus, donc au lieu de me prendre des vents, poser des questions à des gens qui viennent, qui disent bonjour et puis qui après ne répondent plus, ne parlent plus, ne sont plus présents, et ben je vais plus prendre devant maintenant, je vais faire une petite liste, je vais noter les pseudo des gens que je sais qui me calent des vents à chaque fois, et maintenant je dis bonjour, point barre, c'est tout, il y a rien de mal, c'est juste pour ne plus prendre devant, il y en a pas mal qui viennent, juste ça dit bonjour, à la limite bonjour ça va et toi, et après je leur pose des questions ou quoi, machin, je parle comme je parle à tout le monde sur le live, comme à toi, à Faz, à tout le monde, et ils répondent pas, ils sont déjà en l'air, ou machin, tu vois, ils viennent juste pour dire bonjour, c'est-à-dire ça va et toi, donc maintenant je veux plus manger devant, j'en ai marre de me manger devant, donc je vais noter les pseudo de ceux que je sais qui me calent des vents et puis j'en mangerai plus, parce que depuis une paire de temps j'ai remarqué que toujours les mêmes personnes, à peu près, je me mange devant en leur demandant comment ils vont ou en leur posant des questions, donc ces noms-là, maintenant pour ne plus oublier, je vais mettre une petite liste à côté de moi à chaque fois que je suis en live, le petit bout de papier qui est à côté avec les pseudo, c'est comme ça quand je dois avec ce pseudo-là, et bah, je serai moins causant, je poserai moins de questions ou quoi pour ne pas me faire vanter. Après il n'y a rien de mal, il ne s'est rien passé de mal. On m'a filé des perles sublimes, hein, t'es bien une femme toi, ça kiffe les perles. Ça parle de perles ou de diamants, hein, t'as à la fuie, madame. Quel macho. Mais quel macho ce streamer ! Quel cunard de macho. Il est honteux. Alors, attends, on arrive à Cramoisille, il reste un dresseur là, elle là-haut. On n'a plus de deux dresseurs à faire ? Ok. Bon, bah, je fais les deux dresseurs là, je vais Cramoisille, on save, et je vais faire ma petite pause pour aller manger. Après, il est quelle heure, là ? Une heure, une heure parfaite, donc, je vais faire une petite pause jusqu'à deux heures, juste le temps d'aller manger. De cuisiner, de manger, puis à deux heures, je reprendrai, on verra bien sur quoi. Ça dépendra de ma petite chérie. Ça dépendra de si femme de ma vie, elle veut geeker ou pas. Si elle ne veut pas geeker, je reprendrai sûrement sur Pokémon pour terminer l'histoire, et sinon, on reprendra sur autre chose. Ok. Bonne game à toi. Mais ça ne change pas que ça ne veut pas dire qu'on va geeker après un jeu en multi. Il n'y a pas quelque temps que tu es en train de geeker, qu'après manger, ça veut dire qu'on va geeker. C'est pour ça que je dis, ça dépend, quand j'ai fini de manger, si on se met à geeker un jeu à deux ou pas. Moi aussi, je suis en train de geeker, là. Ça ne veut pas dire qu'on geeker ensemble après. Ça ne veut pas dire qu'on va geeker. On est sur quoi, là, du coup ? C'est sur Moonlighter ! Ou sur autre chose. On était déjà en train de tester les jeux que j'étais passé qu'on est censé faire en multi. . C'est parti ! Il y a un second donjon pour les équipements pour eux pour le troisième. Ah mais nice en tout cas ! Mais je peux... Spoiler alert ! Bien sûr que si, t'es prête ! Je peux te le dire, même sans avoir le dernier équipement et tout, tu peux largement le faire. T'es pas obligé à chaque fois d'être full full équipé. Moi à chaque fois que j'ai commencé les donjons, j'avais pas tout amélioré. J'ai amélioré en faisant. De toute façon, la plupart du temps... Moi je sais que la plupart du temps, je vais au premier étage et dès que j'ai mon inventaire qui est plein, je me casse. Donc c'est jamais en une traite que tu fais tout le donjon. Donc pendant que tu fais les allers et les retours à chaque fois à remplir ton inventaire, t'as le temps que tu finis de t'équiper. Alors moi je faisais comme ça en tout cas. J'y allais, je faisais genre tout le premier étage, je remplissais mon inventaire, après je mettais un portail, je rentrais, je faisais une journée vente, bim, je me rééquipais et puis j'y retournais au portail, etc. J'écoute pas dans le couloir, non je rigole. N'écoute pas, j'étais pion dans un bahut et j'ai pas perdu mes réflexes. Salut ! J'ai tout un scientifique très sérieux, j'utilise les fossiles de Pokémon ancien. Dis-moi, tu n'aurais pas un fossile pour moi ? Ouais, fossile d'ôme tiens. De toute façon c'est pas grave après, fossile d'ôme et fossile de l'ammonitage, je vais en récupérer. Et à ce moment-là je ferai des Chahini. Il faut déjà que je le fasse, comme ça je peux déjà prendre de l'avance à le faire évoluer lui, parce que ça va être beaucoup de niveaux pour les faire évoluer. Ces matières sont en fait un amas de particules microscopiques. L'argent c'est un peu pareil, un amassant plein de 1, on peut te dire 10 000. Ouah, quel génie ! Oh, t'es pas un scientifique pour rien. Tu vois que si je me changeais en fossile, on me restaurerait aussi un jour. Regarde un écran à longueur de journée, ça fatigue les yeux. Il faut penser à faire des pauses. Oh, toi aussi t'es un génie. Putain mais c'est des intellos, c'est scientifique dis donc. Ils me disent des trucs, j'aurais jamais deviné sans eux. Waouh ! Ah non, qu'un imbécile, j'ai écrit avec un marqueur indélébile. Je pense que les gens n'y auront que du feu si je retombe le tableau. Bah voilà, c'est ce que je dis, c'est des génies. Évoli peut voler en plusieurs types de Pokémon différents. Hiiii ! Mais, j'ai pas l'impression que le tien soit évolué. Non, le mien il reste un évolu. Ouah, quoi, 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 tu veux qu'on se bat ? Tu me prends pour qui, je suis un scientifique moi. J'ai pas besoin de dormir. Ni de prendre de vacances, apparemment tu me cherches à me trouver. Ouah, mais euh, excusez-moi. C'est juste que, je ne sais plus quand j'ai dormi pour la dernière fois, tenez pour me faire pardonner. Ouais, ok. On a lave linge, hein. Et bah en fait, pas du tout. Ouais, et c'est quoi ? Pas honte, euh, du coup, je ne sais pas où récupérer le fossile Pterra. Il va falloir que je check pour le fossile Pterra. C'est bon, moi-le, il est confortable. Ici, c'est le salon dans lequel il y a nos invités. Mais quand personne ne vient, on s'en sert pour pas rester. J'ai trouvé un étrange fossile au Mont-Sélinite. Je crois que c'est celui d'un Pokémon rare. Bah, donne-moi-le. Allez, je vais juste check avant pour Pterra. Parce que je n'ai pas analysé Pterra où est-ce qu'on l'avait. Ouais, je sais qu'il faut faire animer le vieil ambre. Mais on récupère où le vieil ambre ? Hum... Ah, ok, d'accord, il faut aller le... Ouais, en plus, c'est con, je le sais. Je savais qu'il fallait aller le récupérer, euh... Au labo. Débile man. Bon, de toute façon, il va être une heure et j'ai le vent qui gargouille de fou sur yeux. Donc, euh... On passe vite fait à la boutique, vite fait sans Pokémon, une save et j'ai fait ma pause pour aller manger. Ah, merde. de vitesse plus soit dans ce cas j'étais quelques parfums max le reste en hyperbole ah merde j'ai bien tu les hyperbole avant histoire d'avoir j'aurais pu faire quatre bon appui quand on reprendra un peu je pense pas après manger à mon avis on va être sur un autre jeu mais quand je reprendrai du coup on fera l'arène de cramoisille on ira récupérer les quelques pokémons que j'ai récupéré puis on ira dernière arène ligue etc on dirait gentiment vers la fin ici normalement il y a un échange à l'eau là c'est qui qui m'échange à l'eau là c'est lui as-tu beaucoup d'amis il paraît que les pokémons que l'on ressent en échange avec un ami progresse plus vite si j'étais toi j'essayais pour voir ah non c'est pas lui je suis venu utiliser l'arène de cramoisille mais c'est fermé il doit bien avoir une clé quelque part dans le vieux manoir peut-être il paraît qu'un ami du champion d'arène vivait là-bas ah le vieux manoir je peux avoir des métamorphes dedans le pokémon ne peut pas prendre des capacités même pas avoir interrompu une évolution ça peut avoir le coup d'attendre d'avoir enseigné une capacité à un pokémon avant de le faire évoluer oh toi c'est ton trip le type ténèbre si tu as un miaousse je te file le mien il a le type ténèbre alors dis là oh oui 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 c'est lui qui a l'eau là oh j'ai pas de miaousse oh j'en ai plus bon bah faut aller lui choper un miaousse j'y vais te choper un miaousse bon voilà sauvegardage terminé bon du coup moi je vais faire ma pause je vais aller manger je vais aller me nourrir et puis il est quelle heure là une heure ouais bah vers deux heures je reprendrai sur les coups de deux heures après m'être bien nourri alors il y a du terror enigma king's quest il y a du terror enigma terror enigma c'est très 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 bien comme jeu ouais y'a dress qui va commencer son live terror enigma je vous enlèche le bro de redoum je vous enlèche le poteau de redoum le temps que j'allais me nourrir donc pour ceux qui veulent aller faire un petit coucou n'hésitez pas il va aller sur un très bon jeu terror enigma qui est un très très bon rpg de la snes pour ceux qui ne connaissent pas et sur ce moi je vous dis merci à tous d'avoir été là en tout cas mais merci black merci pour le bon app merci à tous d'avoir été là donc en tout cas je vous dis merci à tous d'avoir été là je reprends dans une heure une heure et demie comme d'hab après avoir mangé le temps de faire cuire manger tout ça tout ça puis après on reprend donc peut-être sur pokémon sinon sur un jeu avec la femme de ma vie donc un genre multi on verra bien on verra bien sur quoi de toute façon c'est la surprise et sur ce je vous envoie chez le bro de redoum comme je vous dis n'hésitez pas à aller lui faire un coucou n'hésitez pas à lui dropper de l'amour il mérite très bon streamer qui fait énormément bah que du rétro quasiment donc pour ceux qui aiment le rétro allez le voir vous ne serez pas déçu et moi je vous fais plein de bisous coeur sur vous je vous dis à tout à l'heure pour ceux qui seront là sinon à une prochaine passez une bonne journée pour ceux que je ne revois pas ou sinon